Et nous ouvrons la deuxième partie de cette émission consacrée au débat avec les débatteurs. Nous en avons trois aujourd'hui dans ce studio, ce premier jour de la semaine, la nouvelle avec ce tout premier numéro pour le compte de cette émission que dit la presse. Le tout premier qu'on va entendre, Cosme Keké, un ancien des anciens. Bonjour. Bonjour cher ami Avala et bonjour à tous les auditeurs. Cosme Keké qui est le directeur de publication du journal Le Patrimoine, le tout premier journal qui paraît dans la cité de Djakka à Avranco. Nous avons également dans ce studio Joël Akondé, bonjour. Joël Vigno Akondé, merci pour la précision. Ah oui, bonjour. Et ce matin ? On rend grâce à Dieu, tout va bien. Fais-nous Média Plus. Absolument, fais-nous Média. C'est le Média de Joël. Troisième débatteur, c'est Aubry Nyakadja. Bonjour, bienvenue. Bonjour M. Avala. Bonjour à vous. Bonjour aux auditeurs. Oui, bienvenue dans ce studio de Cristal Onéos. Je rappelle que Aubry est du journal Le Paraclet. Aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre. Une date, Phileas Aubry Nyakadja, qui vous rappelle certainement quelque chose dans l'actualité politique béninoise. Évidemment, le 14 me rappelle cette belle époque où j'ai dit la démocratie avait sa lettre de noblesse. On aurait tout reproché au général Mathieu Kereku, sauf ce que nous vivons actuellement. Surtout par rapport aux professeurs des médias, le géant n'avait pas d'état d'âme à raconter que si nos railleries, nos plumes, nos micros... Nous pouvons nous permettre de manger. En un mot, nos bêtises. Nos bêtises, qu'il s'en foutait pas mal. Envers ça, personne. Mais il n'y avait pas une fixation du genre à totalement surer la presse et à me faire carrément une prison fermée. Le géant n'était pas dans cette logique-là. Ça fait mal à le dire. Père à son âme, le béni avait traversé vraiment une belle époque. Une belle époque. Une très belle. Père à son âme. Père à son âme, cause mon kéké. Il était une fois, peut-on lire, à la une de Info Matin ce lundi, Mathieu Kereku, personnage charismatique et atypique. Neuf ans déjà que le général a tiré sa révérence. Comme l'a dit Aubry tout à l'heure, vous savez, Kereku, j'ai connu Kereku sous deux formes. Deux hommes. Kereku révolutionnaire. Kereku démocratique. Le père de la démocratie béninoise. Et Kereku nous a donné la preuve que seuls les imbéciles ne changent pas. Ditateur révolutionnaire, mais avec la démocratie, Kereku nous a montré le type d'homme qu'il est. Et il faut dire que c'est toute la nation béninoise qui a pleuré le jour, ce 14. D'ailleurs, vous allez constater, je me rappelle, j'étais encore ministère de l'enseignement primaire. J'étais là-bas, pas en tant que fonctionnaire, mais j'étais là, dans le ministère, quand j'ai eu la nouvelle. Il faut dire que toute la journée, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. C'est pour montrer que c'est un monument qui est tombé ce jour-là. Qu'est-ce qu'il reste de Mathieu Kereku au Bénin aujourd'hui, cause mon kéké ? Je pense que si nous avons la démocratie aujourd'hui, c'est grâce à Mathieu Kereku. Parce que si Kereku ne voulait pas de la démocratie, peut-être que le Bénin ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être que le Bénin ne va plus exister sur la carte d'Afrique. Joël Vigninou a condé, il y a neuf ans, que le président, qui a connu le plus long règne à la tête du Bénin, s'éteignait par un après-midi dans sa résidence des Filaos. Une nouvelle qui venait ainsi fermer la page d'un parcours politique jonché d'événements majeurs pour le pays. J'ai la profonde douleur de vous annoncer la disparition sur mercredi 14 octobre du général président Mathieu Kereku. C'est par ces mots que Thomas Bouniaï, alors président de la République, annonçait à la presse nationale et internationale la mort de son prédécesseur. C'est ce que nous dit ce matin, Info Matin. Et c'est donc avec beaucoup d'émotion que je m'incline devant la mémoire d'un grand homme. Je dirais d'un bâtisseur au paix. Un militaire qui n'a pas été violent dans son cœur. Un militaire, je dirais, plein d'amour. Un militaire qui a manifesté une certaine proximité avec sa population. Un militaire au paix, simplement. Alors, je m'incline devant sa mémoire pour dire qu'il a été un très bon président. Quand je dis qu'il a été un très bon président, je m'appuie sur le président Mathieu Kereku de l'aide démocratique. D'accord ? Pour saluer son attachement à la promotion de l'opinion plurielle. Pour son attachement à la promotion de l'unité nationale, à la cohésion sociale. Et son attachement, s'il vous plaît, et les efforts dévoués qu'il a consentis pour le bien-être de chaque famille. J'entends pas bien-être de chaque famille. La capacité de chaque père de famille à pouvoir nourrir ses enfants, ses épouses régulièrement. Donc, les trois repas garantis chaque jour. La capacité de chaque père de famille à pouvoir s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis des enfants en termes de santé, en termes d'éducation, ainsi de suite. Il se trouve que, malheureusement, ce beau héritage, malheureusement, ces acquis forts sont en train d'être saccagés. Et nous devons avoir l'audace de nous mirer dans la glace, interroger nos archives, nous interroger par rapport à ce que nous faisons de notre présent, à ce que nous faisons de ce que les bâtisseurs, les pères fondateurs de la démocratie ont pu nous léguer, de ce que nous faisons véritablement des valeurs et principes qui ont été les leurs et qui ont été bien défendus, de ce que nous faisons également des attentes qui ont été les leurs par rapport aux générations actuelles et futures. Je pense que, en rendant hommage au président Mathieu Kérékou, nous devons véritablement comprendre qu'il y a obligation d'honorer sa mémoire. Nous avons déjà, s'il vous plaît, manqué de respect à sa mémoire en profanant, s'il vous plaît, sa résidence. En profanant sa résidence. On a vu ces vêtements dans la rue. Pourquoi je parle de profanation ? Oui. Dans sa résidence, et d'ailleurs, et c'est comme ça pour tout le monde, là où nous vivons, il y a ce que nous appelons l'égrégore. Notre esprit est déjà là. Ah oui. Nos liens avec nos ancêtres sont déjà là. Les gens n'ont pas tenu compte de ces réalités culturelles, de ces réalités sociologiques. Pas leur folie de grandeur. Leur volonté à détruire tout sur leur passage. Leur volonté à montrer à l'opinion que c'est eux qui ont les meilleures magies, les meilleures thérapies, les meilleures solutions à nos problèmes. Ils ont donc détruit l'héritage. Il n'y a pas que la résidence du président Mathieu Kérékou. Il y en a plein. Je n'ai pas envie de citer. Parce que vous et nous, nous vivons au Bénin, nous ne sommes pas encore exilés et nous ne serons pas exilés. Mais nous vivons au Bénin et nous voyons. Je crois que ce que nous disons aujourd'hui, c'est un hommage mérité à un grand homme. Et je voudrais appeler les chefs d'État. Qu'ils soient anciens ou encore en fonction. Ou encore à venir. À savoir qu'on ne peut pas développer un pays sans tenir compte de ces hommes, de sa population et surtout de sa sociologie. Fondamentalement, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut faire en sorte que les hommes que nous sommes appelés à diriger soient placés au cœur de notre politique de gouvernance. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas agresser les hommes. La tranquillité des hommes que nous dirigeons, nous devons éviter d'agresser leur tranquillité, d'agresser leur joie, leur bonheur, leur fierté d'être citoyen d'un pays qui se construit. Est-ce que vous comprenez ? Et donc, pour faire court, je rends hommage au président Mathieu Créco. Je lui rends hommage pour tout le soutien qu'il a apporté à la presse béninoise. Je lui rends hommage pour tout l'accompagnement qu'il a apporté aux journalistes du Bénin. Et d'ailleurs, je lui rends hommage pour les efforts qu'il a consentis pour le renforcement de notre démocratie, pour la pluralité des opinions et pour des élections pacifiques, transparentes et inclusives. C'est fondamental. Fondamental. Cette agressivité au bruit Nyakadia n'a-t-elle pas permis que nous ayons aujourd'hui les jardins de Mathieu qui reçoivent quand même les populations béninoises pour prendre le bel air ? Je voudrais déjà vous dire qu'aucune population n'a accès au jardin Mathieu. Peut-être que nous ne visitons pas la même chose. Ce jardin, je l'ai vu souvent ouvert les jours de dépôt de gerbe. Si aucune population n'a accès à ce jardin-là, je ne sais pas si c'est le jour où moi je ne visite pas là. Que les gens vont. Que les gens y vont, mais je ne l'ai pas. Mais j'ai trouvé aberrant, à la limite, impensable qu'on détruise une maison et ça fait de roguer. C'est-à-dire qu'on détruise une maison pour faire un jardin. Oui, dans notre vernaculé. C'est impensable. On détruit toute une maison, un monument. Pour, comme un musée de Louvre, on pouvait créer notre label à nous. Là où le général se reposait pour décider. Moi, mon garçon a envie de voir quel habit le général portait d'il entre en transe. Quel habit le général a quand il a envie de plaire à une femme. C'est tout un monument. Et rassurez-vous, dans l'érilance de Philao, c'est une histoire où beaucoup de parents ont perdu. Beaucoup d'enfants ont perdu leurs parents. Sur un oui ou, sur un non, entre militaires, ça finissait vite. Donc là, reposent beaucoup d'âmes où ses parents ont envie de se recueillir. Quand vous en faites un jardin sans prendre la vie, on dit jardin Mathieu. On n'a pas ajouté Kérekou. Il y a toujours cette volonté de réécrire l'histoire du Bénin. De faire comme si le Bénin n'a jamais existé avant l'avènement de la rupture. Moi, je dis le général Mathieu Kérekou, la presse-histoire, tout le temple. Je parle du général Mathieu Kérekou II. Ah oui. L'homme, le démocrate, arrivé après beaucoup d'années de dictature. Mais l'un des rares a accepté. Parlez justement de son salaire. Reconnaître sa position de serviteur. Le président de la République n'est au-dessus de personne. C'est ça que je rappelle souvent à mes amis. Ça les émeutent. Le président, c'est notre impôt qui le paie. Mais personne aujourd'hui ne peut parler du salaire de Patrice Salon, notre président de la République. Personne ne connaît le salaire d'un ministre de la République. Et personne ne peut même oser demander. Même si vous connaissez, vous le dites. Automatiquement, on vous dira que vous avez fait le recel de documents administratifs. La justice aux ordres et à votre house. Automatiquement. Alors que c'est notre serviteur. Kérekou le rappelle tout le temps. Le président dit, tu es votre serviteur. En cas de mauvais ordre, vous pouvez refuser. Qui peut refuser des ordres aujourd'hui sur la rupture ? C'est dommage. Nous avons eu un bel héritage que nous avons choisi au nom de l'argent. Calvaudé, détruit, détruit, nous amusé avec. Et à l'âme du général Kérekou, beaucoup auront des choses à l'heure. Beaucoup nous diront, mais c'est le... Le 17 ans de révolution. Oui, que le 17 ans, peut-être que nous n'avons pas vécu ça. Mais il n'y a pas de péché, de péché à l'éternel. Kérekou l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, la rupture fait pire que ce que Kérekou a fait. Sous Kérekou, il y a eu, je ne sais pas, il y a eu les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a des réelles. On tue tous les jours. Il y a des exécutions sommaires. Les gens parlent souvent de Ségbona. Et aujourd'hui, ça meurt en silence. Les gens sont décédés en 2019. Plusieurs béninois sont décédés. Personne ne peut même s'en plaindre. En tout cas, paix à l'âme du général et que Dieu nous donne. Beaucoup l'ont traité d'illettré, mais c'est un éclairé. Un éclairé, Cosmo Kéreké, qui quand même a son empreinte sur le Bénin. Et on continuera toujours de parler de lui. En dépit du coup de chiffon pour effacer son histoire. Oui, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent effacer le coup, l'histoire du Bénin. Peut-être l'histoire du général Mathieu Kérekou de la vie du Bénin. Je crois qu'ils ont tort. Ils ne pourront pas arriver. L'hôtel PLM à l'édio qui a servi de conférence nationale. Je voulais en venir là. Quand vous avez dit que vous ne savez pas, je parlais de la maison. Vous avez dit qu'on veut effacer l'histoire, qu'on veut tout détruire. Et vous avez dit quoi encore ? Donc vous avez répondu à la question. Pour comprendre que la maison, le PLM à l'édio par exemple. Cet hôtel qui a servi et qui a permis de changer le cours de notre histoire politique. On se lève un matin. Je ne sais pas si ce qu'on veut faire dans cette maison-là, de cet hôtel-là, si on l'a déjà fait. On a tout cassé. Les gens viendront s'amuser. On a tout cassé au nom du bâtisseur. Vous pensez qu'un vrai bâtisseur se comporte comme ça ? Un vrai bâtisseur ne se comporte pas comme ça. Parce que, comme Yodeno Adjahoui l'a dit, on tisse la nouvelle corde autour de l'ancienne. Mais pourquoi un matin, on se lève et on dit ? On pourrait nous dire, ah, nous allons rénover l'hôtel PLM à l'édio et garder à cet hôtel son nom. Parce que les gens peuvent demander, mais l'hôtel PLM à l'édio, c'est quoi ? Qu'est-ce que cet hôtel-là représente dans l'histoire du Bénin et nos enfants ? Et même nos petits-enfants et les autres pays viendront comprendre ce qui s'est passé. Quelle a été la chance que cet hôtel-là a apporté pour notre pays ? Parce qu'il suffisait que, comme les gens décident aujourd'hui, que Mathieu Kérecou, un matin, rentrait à l'hôtel PLM et disait que, bon, c'est fini, arrêtez-moi tout ça. Et on pouvait arrêter. Comme je le disais, on ne serait plus là aujourd'hui. Les gens étaient déjà prêts pour la mission. Amen. Et il y a même des gens qui le poussaient. Comment on est en train de pousser cette personne aujourd'hui ? Il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire. Ah, il faut aller. Mais Kérecou a dit non. L'homme que je suis, il suis un humain. Et j'ai une mission pour le Bénin. Et il a accompli cette mission. Mais on parlait de Kérecou révolutionnaire. Mais ceux qui ont côtoyé le Kérecou révolutionnaire savent que c'est un humain. C'est vrai que le militaire doit avoir un comportement militaire. Mais Mathieu Kérecou a encore un autre côté humain. Pour vous conter une petite histoire, c'est un ami que j'ai connu qui avait fait l'armée et qui était resté avec le gérant Mathieu Kérecou. Il était au palais avec lui. Il faut vous dire, pour ne pas cacher son nom, c'est l'actuel mère de Zé, Amade Moussa. Mais vous savez qu'Amade Moussa, c'est un témoignage que j'ai fait, que lui-même il m'a fait. Amade Moussa était un moins gradé de l'armée. Il semble que c'est un pays qui avait envoyé une lettre pour le président Mathieu Kérecou. C'était un week-end. Mais tous les hauts gradés qui étaient à la présidence en ce moment refusaient de prendre la lettre. Parce qu'ils estimaient que personne ne peut avoir le courage de décharger un courrier qui vient pour le président de la République. Mais le jeune militaire, courageux, Amade Moussa a déchargé. Mais le lundi matin, quand il est allé voir son patron, direct pour lui présenter le courrier, le patron, d'abord, 21 jours de tôle, on lui a donné. Ah oui. L'autre est parti. Arrêt de rigueur. Arrêt de rigueur. Bon, on a dit, toi même, tu dois transmettre ce courrier-là au général. Mais le général n'a pas compris. Le général, il est allé voir le général, il a remis le courrier main en main comme ça. Le général ouvre le courrier et il dit, ah, et c'est ce courrier-là que t'es supérieure, on refusait de prendre. Alors là, il a dit, ah, mais on m'a puni. Il prend le papier, il déchire et il dit, ah, mais le lundi qui a suivi devant ses collègues, ses supérieurs, il a fait porter le grade de lieutenant. Le grade supérieur. De lieutenant, je vous dis. Et il demande à ses supérieurs, il a devenu se mettre gardavou devant lui. C'est pour vous dire quoi ? Parce que le général pensait que, pour lui, c'est qu'un militaire doit avoir le courage. Un militaire doit affronter tout ce qui est. Donc, ça, par exemple, ça, c'est aussi un côté humaniste de l'homme. Je connais aussi un enseignant comme ça, Legba Jérôme, qui avait servi avec moi, qui fut mon professeur, mais qui a travaillé avec moi. Qui était dans une misère. Parce qu'il avait eu le bonheur de passer le test de l'enseignement primaire pour aller au secondaire. Les gens ont tout fait pour sortir son dossier de l'administration. Ce gars est resté au chômage pendant plus de 20 ans. Mais il a eu la chance. Le premier jour qu'il a rencontré, Mathieu Kereko, Kereko a demandé de le remettre dans la fonction publique et de lui payer tous ses arriérés. Vous imaginez, je suis 20 ans. Ce monsieur... Il faut avoir un cœur pour le faire. Il faut avoir un cœur pour le faire. Donc, c'est des témoignages que j'ai eus des hommes de Kereko. Et j'en parle ici pour qu'on sache que Kereko n'est pas seulement militaire violent, militaire sauvage, militaire méchant. Mais Mathieu Kereko avait aussi un côté humain. L'un mine dans l'autre, toujours revenant à l'héritage du général Mathieu Kereko, quand aujourd'hui je vois ce qu'on fait du PLM à l'édio, un lieu où à un moment, lorsque Joël Aïvo, il y avait la crise, Joël Aïvo, où Joël Aïvo devrait être envoyé en prison, pendant des échanges avec un certain nombre d'amis députés, je leur ai dit, c'est un lieu chargé de prières, d'égrégores, d'entités que Dossouza avait sollicité dans le temps pour réussir son challenge. C'est-à-dire calmer un militaire qui a les armes, qui a toute l'artillerie aujourd'hui, mais qui n'a pas demandé qu'on fasse feu en son temps sur des populations qui pouvaient décider, qu'on ferme cette maison et que c'est terminé. Et que tous ceux qui s'y trouvaient en ce moment-là, on en finisse avec eux. Donc c'est un ou autre lieu chargé d'histoire où, pendant la crise, où notre président, Patrick Salon, a estimé à un moment qu'il fallait gérer certains, comme on le dit à l'angoisse ordinaire. C'est ce que notre pays a devenu. On cherche même des mots. Pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut dire, mais il faut mesurer ce qu'il faut ressentir. Oui, mais ça, j'aurais pu décider qu'à ce moment-là, qu'on appelle Patrick Salon au PLM Aledio, on appelle Riquiat Madougou, qu'on appelle Joël Aivor et qu'on leur parle. On a toujours réussi dans cette maison à souper les lules. Pour sacraliser ce lieu-là. Pour sacraliser ce lieu pour l'histoire. Où quand on t'appelle là, quelque chose... Non, pas le palais de la République, mais comme le palais royal, voilà. Tu te demandes, c'est quoi ? Je fais quoi encore ? Qu'est-ce qu'il faut aller dire là ? Quand ils disent que c'est fini, ça se finira. Et tu sais qu'il ne va pas là pour mentir. Voilà. Il dit la vérité à la République. Oui, je vois là. On peut même ériger ce lieu-là où le président de la République ne peut pas prêter serment. Moi, je ne dis pas qu'il faut déroger ce prestige-là à Pote-Nouveau. Vous voyez pourquoi je parlais de confanation ? Parce que ce que les gens ont fabriqué contre notre histoire, contre le cœur de notre culture, c'est comme si vous avez, Inch'Allah, ça va s'accomplir pour vous. Amen, je ne sais pas encore, mais Amen. C'est comme si Dieu vous comble de sa providence que les conditions matérielles, financières ne commencent pas à s'améliorer à votre niveau, vous décidez donc d'aller construire de très beaux bâtiments dans la maison de votre père, donc dans votre maison familiale. Ah oui. Parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez des ambitions, vous décidez même d'aller détruire ce que nous appelons le rué d'eau. Là, ça devient grave. C'est justement ce qui se passe quand nous faisons une analyse au croisé avec notre hôtel PLM. Notre hôtel PLM, c'est le rué d'eau du Bénin. Ah oui. C'est le Tolègba, en fait. C'est notre histoire. C'est à partir de là, nous sommes renés. Ou bien que nous avons pris rendez-vous avec une nouvelle histoire. Tout le Bénin a parlé d'une même voix. Tout le Bénin a parlé d'une même voix. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les ancêtres qui se vengent contre nous, vous n'avez pas constaté que c'est la période où nous avoyons autant de Béninois en prison ? Ah oui. Vous n'avez pas constaté que c'est la période où beaucoup de Béninois se suicident ? C'est la période où... Et on y revient, hein, Joël ? C'est la période où nous avons des découvertes de corps, des corps sans vie ici et là, des crimes. Sans humain. Ce qui coule comme ça. C'est ce que je dis ? Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que le Bénin a perdu le sens, n'est-ce pas, de la réconciliation. Le sens du management. Le sens de la tolérance. Du dialogue autour de ceux qui nous opposent. Comme ça a été au PLM, à l'édio. Des choses nous ont opposés. Oui. Des choses graves nous ont opposés. Les gens étaient mécontents et s'en sont sortis très heureux. La guerre des intérêts nous a opposés, n'est-ce pas ? Mais à un moment donné, nous nous sommes rendus compte qu'on était dans une sorte d'auto-flagellation. Nous nous faisions du mal à tort. On faisait du mal à notre population. On faisait du mal aux générations à venir. Et puis, on a pris l'audacieuse décision de nous voir en tant que frères, du même sang, du même père, du même mère, pour nous parler. Oui. N'est-ce pas ? Nous interrogez sur les conséquences des actes que nous avons pu poser. Des conséquences qui sont usibles à notre épanouissement commun. Et donc, nous avons décidé de nous pardonner et de reprendre sur de nouveaux chantiers et construire le pays. Oui. Mais vous n'avez pas constaté que depuis 2016, sauf erreur de ma part, que cette culture de dialogue, de tolérance, de pardon a déserté nos habitudes. Il s'en j'avait qui ? La question reste au-dessus. Pour un non, ou pour un oui, pour un rien, ou pour quelque chose que vous ne savez bien pas, on peut régler en famille, on vous jette en prison, on vous envoie en exil. Je pense que le problème que nous posons n'est pas politique. Oui. Ce que nous disons, c'est d'abord sociologique, c'est aussi culturel, c'est fondamentalement grave parce que nos familles se détruisent. Même pour échanger avec quelqu'un sur WhatsApp, les gens ont peur parce qu'ils se disent que finalement, tout est filé, on vous suit partout. On peut te retracer. pour porter entre amis, même dans un bar, vous regardez à gauche, vous regardez à droite et vous cherchez même à voir le cœur de l'ami. Il est sincère. Il n'a pas quelque chose en poste que vous enregistrez. Vous rendez service à un ami dans son bureau, il veut s'assurer que votre portable n'est pas avec vous ou bien que ça a été avant de l'échanger avec vous. Vous mettez les portables devant et tout le monde voit. Vous voyez comment on a détruit notre humanité. On a détruit notre vivre ensemble, notre cohésion. En fait, c'est ça le problème. Les histoires politiques, ce n'est pas mon problème, mais je dis que notre vivre ensemble est en train de prendre un coup. Mais tu ne peux pas appeler ton frère un ami pour dire « Mon gars, ça va ? Tu es où là ? » Il va te dire « Pourquoi tu veux demander là où je suis ? » Déjà, il pense que « Tu veux l'espionner ? » Tu veux l'espionner pour qu'on vient l'arrêter ? » Parce que tout le monde a peur. Vous êtes sur la voie ? C'est vrai, on nous a offert de belles infrastructures routières. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, de le saluer. Mais dans le même temps, on nous soumet à du traumatisme. Sur cette route-là. Sortir de votre maison, mais vous devez, attends, non, vous devez même appliquer ce qui est plus fort que le code de la route. J'ai dit « Vous allez… » Vous irez au-delà du code de la route « Il y a des choses à faire. » Une parenthèse, c'est les couloirs. On se sent pressurés. Mais dites-moi, vous parlez de couloirs, même les voies qui ne sont pas tracées, on crée des couloirs imaginaires. Donc ça veut dire que vous devez vous mettre dans l'esprit qu'il y a un couloir là qui veut recéter. Pour ma part, notre pays qui nous a vus naître n'a vraiment pas besoin de ça. Les hommes politiques sont complices de ce que nous vivons aujourd'hui. Et malheureusement, tous ceux qui nous ont jetés, n'est-ce pas, dans cet engrenage, dans ce rouleau compresseur, ils ont fait l'option de se taire. Et tout le monde se tue. La bouche qui mange. Et tout le monde se tue. Il y en a même qui ne mangent pas, mais qui ne disent rien. Ils ont tellement de dossiers qu'on va les jeter en faisant sur… un coup de rire. C'est compliqué. Ce qui se passe, c'est compliqué. Ce n'est pas que nous sommes contre ce que l'actuel régime fait. Mais je dis, il n'y a aucun développement qui soit durable, épanouissant, épanouissant, qui n'intègre pas les hommes et qui ne fasse pas de vivre ensemble une priorité. C'est de ça qu'il se passe.